Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger de nouveau dans le monde d'Excel. Cet outil incontournable qui peut sembler complexe, mais avec de bonnes astuces, peut vraiment devenir votre meilleur allié. Que vous soyez débutant ou utilisateur confirmé, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous montrer comment gagner du temps avec des fonctionnalités peu connues, mais ultra puissantes. Vous découvrirez comment automatiser vos tâches, analyser vos données plus rapidement, et même personnaliser Excel pour qu'ils puissent répondre exactement à vos besoins. Alors, restez jusqu'au bout de cette vidéo, parce que je vous réserve quelques pépites, il y en a 8, qui pourraient bien changer votre façon de travailler sur Excel. Si vous êtes prêt à devenir un pro d'Excel, n'oubliez pas de liker cette vidéo, à cliquer bien sûr sur la cloche afin de recevoir les notifications des vidéos à venir, et bien sûr à liker. Si vous êtes prêt, allons-y ! La première astuce de cette formation consistera à effacer efficacement et rapidement des différents formats que nous avons sélectionné ce tableau en faisant contrôle étoile, afin que ce soit beaucoup plus rapide. Allez dans accueil, ici vous avez dans le groupe édition, une icône effacée. Alors, vous avez aussi la possibilité de tout effacer, en l'occurrence les formats et le contenu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effacer les formats uniquement. Vous avez aussi la possibilité d'effacer que le contenu, mais en gardant le format, ce qui n'est pas en soi, dans mon exemple, intéressant. Donc, je vais cliquer sur « Effacer les formats » et je reviens à l'état initial. C'est beaucoup plus lisible. Deuxième utilité. Et dans ce tableau, je souhaiterais faire la moyenne de toutes les quantités que j'ai dans la colonne D. Donc, bien sûr, vous allez me dire, pourquoi ne pas prendre la fonction moyenne et sélectionner ce contenu ? Je fais « Entrée ». Le souci, c'est que ça me ramène un message d'erreur. Pourquoi ? Parce que dans certaines cellules, comme j'ai dans la cellule D5, D11 et D15, des divs, En fait, c'est des messages d'erreur. Lorsque, par exemple, vous prenez 100 divisé par 0, cela vous donne dans l'absolu 0, mais Excel vous donne qui est div. Alors, pour pallier le problème, je vais utiliser la fonction « Agrégat ». Donc, « Égal à Agrégat », je sélectionne cette fonction, et ici, vous avez une multitude de calculs. Donc, si j'opte pour le code 1, j'aurai la moyenne. Le nombre de cellules non vides, NB, NBVAL, MAX, MIN, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le code 1. Donc, je vais sélectionner « Moyenne ». Par la suite, je vais ici, comme j'ai des messages d'erreur dans quelques cellules de la colonne D, prendre l'option 6, « Ignorer les valeurs d'erreur ». Et je vais choisir la matrice qui est cette plage de cellules. Je fais « Entrée ». Voilà. Et là, j'ai bien la moyenne. Si vous transmettez ce dossier, vous pourriez mettre une note, en cliquant droit, « Nouvelle note », et mettre « Ceux ». Cette formule ne tient pas compte des messages d'erreur. Autre utilité, et la troisième, et pas des moindres, ce que je souhaiterais, c'est mettre en exergue les messages d'erreur. Je vais d'un seul coup sélectionner mon tableau, « Control », « Étoile ». Je vais aller toujours dans « Accueil », ici, toujours dans le groupe « Édition », « Rechercher et sélectionner », et ici, « Sélectionner les cellules ». Je pourrais passer par un raccourci clavier qui est la touche F5. Allez dans « Cellules ». Et ici, vous avez une boîte de dialogue qui apparaît. Je vais cliquer sur « Formule », « Désélectionner nombre texte valeur logique » et laisser « Erreur ». Cliquez sur « OK ». Donc là, les messages d'erreur ont bien été sélectionnés. Je pourrais les mettre en exergue en changeant de couleur, par exemple, une couleur marron. Et pourquoi pas, avec le raccourci clavier « Control G » pour les mettre en gras. Quatrième utilité. Je souhaiterais envoyer un mail, par exemple, à un correspondant en Arabie Saoudite ou en Égypte, mais je ne sais pas l'écrire en arabe. Donc, pour ce faire, je vais me positionner dans la cellule E11 et je vais me servir d'une fonction qui s'appelle « Traduire ». Alors, comme je sais que l'arabe s'écrit de droite à gauche, c'est pour cela que je me mets dans la cellule E11. Alors, « Égal Traduire ». La fonction est ici. Le texte, je le choisis, je l'ai mis ici. « Bonjour, je souhaiterais me former sur Excel. » Point virgule. Le langage source, c'est du français. Donc, je vais choisir « Français ». C'est ici. Et comme « Target Language », je vais choisir, bien sûr, l'arabe. Je ferme ma fonction et je fais « Entrée ». Vous avez aussi une autre fonction qui peut être utile, c'est « Je souhaite détecter la langue qui a été traduite ». Eh bien là, je vais utiliser la fonction « Détecter langue ». Et je choisis la cellule où il y a la phrase. Et je fais « Entrée ». Et là, j'ai « AR ». « AR » pour « Arabe ». Cinquième utilité. Ici, j'ai des chiffres d'affaires par pays et je souhaiterais plutôt les présenter en cas euros. Or, pour ce faire, je vais sélectionner cette plage de cellules. Je me mets dans la cellule C5, « Control, Shift, touche directionnelle » du bas. Ici, je vais cliquer droit, aller dans « Format de cellule » et là, je vais aller dans « Personnaliser ». Je vais choisir un format de ce style. Je me mets ici. Et là, dans l'exemple, vous avez le résultat qui va s'afficher. Si je fais un espace, là, j'ai des cas euros. Si je fais encore un autre espace, je peux réduire le nombre de décimales. Donc, je reviens en arrière, je fais un retour pour n'avoir que des cas euros. Je clique sur « OK ». Et ici, je vais changer, bien sûr, le titre. « CA en cas euros ». Je fais « Entrée ». Bien sûr, là, regardez, j'ai bien des données en cas euros, mais si je me mets dans la barre de formule, j'ai bien les chiffres d'origine. Sixième utilité. Ici, dans les sociétés, j'ai des sociétés s'appelant Tesla, par exemple, et compagnie. Hervé et fils, Marcel et fils, Lucien et compagnie. Je souhaite garder que le premier mot est retiré, le « et » commercial et compagnie. comment faire ? Je dois sélectionner cette plage de données, aller dans l'accueil, ici, rechercher et remplacer. Alors, si je procède de la façon suivante, c'est-à-dire que si j'emmène, si je ne mets que le « et » commercial, et je crois que ça se nomme aussi l'esperluette. Alors, moi, je préfère dire « et » commercial. Alors, si je ne procède que par le « et » commercial et je fais remplacer par du blanc, je clique sur « remplacer tout ». Donc, ici, le problème, c'est que compagnie, fils, etc. restent. Donc, je vais faire un « ctrl-z » pour annuler. Comme je vous l'ai expliqué, moi, ce que je souhaite, c'est retirer « et » commercial et compagnie, « et » commercial et fils, etc. Donc, je vais sélectionner cette plage de données, retourner dans « rechercher » et « remplacer » et là, avec le « et » commercial, je vais mettre une étoile. Je laisse ici remplacer par du blanc. Je fais « remplacer tout ». Je fais « ok », je ferme et là, comme on peut le voir, le « et » commercial et compagnie a disparu. Septième utilité. Dans ce tableau, j'ai des personnes avec des dates de naissance. Année, mois et jour. Le souci, c'est que je souhaiterais, moi, plutôt, rassembler l'année, le mois et le jour dans la même cellule. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction « joindre texte ». Le délimiteur, je souhaiterais avoir un délimiteur, pourquoi pas, un « slash », entre guillemets. Ici, point virgule, « ignorer les cellules vides », oui, je vais mettre « vrai ». Point virgule. Texte, je vais prendre le mois. Point virgule. Texte 2, je vais prendre le mois par la suite et « texte 3 », je prends l'année. Je fais « entrer » et ici, je vais faire un copier-coller. La question que je dois me poser est la suivante. Est-ce que ce format est considéré comme une date ? Eh bien, si je me mets dans « accueil » et ici, dans le nombre, ici, on me met « standard ». Je peux éventuellement le savoir en faisant appel à la fonction type. Alors, avant de valider cette fonction, regardez là, donc, si c'est du nombre, il va me donner le code 1, si c'est du texte, il me donnera le code 2, etc., etc. Donc, si je fais appel à la fonction type et que je sélectionne cette cellule, il me donne le code 2. En l'occurrence, donc, c'est du texte. C'est à cet effet que je vais utiliser la huitième utilité ou huitième astuce qui est une fonction qui est « date val ». « Date val » et je choisis cette cellule. Je fais « entrer ». Donc là, bien sûr, on va me donner un nombre qui n'est pas une date, mais pour convertir ce nombre en date, je vais aller dans « accueil ». Ici, je vais prendre, par exemple, « date longue ». Et là, nous sommes le lundi 28 mars 1949. Je fais un copier-coller et je vais élargir cette donnée. Alors là, j'ai bien sûr valeur. Pourquoi ? C'est très simple. C'est parce que je n'ai pas 31 jours en avril, donc je vais mettre 32 jours. Dernière utilité, si je souhaite connaître à présent l'âge de chaque personne, je vais au préalable m'isoler ici, mettre la date d'aujourd'hui avec la fonction « aujourd'hui ». Je ferme cette fonction. Nous sommes le 30 août et ici, je vais me servir de la fonction « date diff ». « date diff ». J'ouvre la fonction. Je sélectionne la date de naissance, point virgule, la date d'aujourd'hui, point virgule, et si je souhaite connaître le nombre d'années séparant ces deux dates, je vais, pour cela, entre guillemets, utiliser la lettre « y » pour « yeur » ou « année » en français. Je fais « entrer ». Alors, bien sûr, si je veux un copier-coller, la cellule qui contient la date d'aujourd'hui, je dois la figer en faisant F4. Je fais « entrer » et ici, je vais faire un copier-coller. J'espère que toutes ces utilités et astuces vous auront plu et vous seront utiles dans votre travail au quotidien. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, à cliquer sur la cloche afin que vous puissiez recevoir les vidéos, les notifications des vidéos à venir et à cliquer sur le pouce. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada